Le Liban a longtemps été considéré comme un œuvre de paix, de prospérité, de stabilité, de liberté aussi, dans une région qui en manquait cruellement. Mais c'est en même temps le pays où il y a le plus de tensions, de contradictions, et c'est un miracle, un miracle permanent, parce qu'il est toujours au bord de la crise, et pour le moment, il y a toujours survécu. Aujourd'hui, le pays dans une crise profonde, on va revenir sur l'histoire conflictuelle de ce pays depuis l'origine. Le Liban est sous domination ottomane depuis le XVIe siècle. En 1860, il y a des massacres de chrétiens maronites par les Druzes. Napoléon III envoie un corps expéditionnaire pour les protéger, et il va demander à l'Empire ottoman de créer un réduit où ils pourront être protégés autour du mont Liban. Les accords Six-Picot, du nom des ministres des Affaires étrangères français et britanniques, signés en 1916, viennent déterminer les zones d'influence respectives de Paris et de Londres au Proche-Orient, à leur partie intégrante de l'Empire ottoman. La France y obtient le Liban et le nord de la Syrie. La Palestine revient au Royaume-Uni. Ces accords seront enterrinés par le traité de Serbes, signé en 1920, qui déclare la fin de l'Empire ottoman, son démantèlement. Et c'est à cette date que la France crée le Grand Liban, sur lequel elle va exercer un protectorat. Le Liban devient indépendant en 1943 sur la base d'un pacte communautaire. Les chrétiens reconnaissent l'arabité du pays, tandis que le musulman renonce à l'union avec la Syrie. C'est pour cela que la Syrie va considérer qu'elle a été dépossédée du Liban et qu'elle ne va pas reconnaître son indépendance. Le pacte communautaire prévoit que les chrétiens moronites obtiennent la présidence de la République, les musulmans sunnites, la tête du gouvernement, et les musulmans chiites, la présidence de l'Assemblée nationale. Juste après l'indépendance, la coopération est harmonieuse et le Liban est vraiment un pays, c'est la capitale culturelle du monde arabe, c'est aussi la capitale économique du monde arabe, il y a de nombreuses banques, c'est aussi un pays où on est beaucoup plus libre par rapport aux tous les autres pays arabes. Mais le Liban va souffrir de sa proximité avec la Palestine mandataire. Lorsque Israël est créée, c'est la première guerre israélo-arabe, 250 000 réfugiés vont au Liban, ils établissent des camps, et à partir de ce moment, le Liban va devenir la cible d'attaques israéliennes, en riposte aux raids palestiniens. En 1975, suite à un affrontement entre palestiniens et milices chrétiennes, la situation va s'embraser, une guerre civile va éclater qui va venir ravager le pays. Beyrouth va être l'objet de nombreux combats qui vont en grande partie détruire la capitale. La guerre civile va durer une quinzaine d'années, mais dès 1976, les troupes syriennes interviennent à la demande des chrétiens libanais qui se sentent menacés par les palestiniens et les musulmans. Ils vont établir une présence militaire syrienne qui sera d'ailleurs confortée par la Ligue des Etats Arabes. De son côté, Israël va annexer une partie, la bande sud du Liban, pour sécuriser sa frontière. En 1978, une force internationale sous l'égide de l'ONU est mise en place pour séparer les belligérants, mais les troupes, qui sont principalement américaines et françaises, vont être victimes d'un attentat en 1983 qui sera réclamé par un groupe très proche de l'Iran. Cette force sera remplacée en 1984 par la Finule, qui va déployer des milliers de soldats, mais qui ne parviendra jamais réellement à établir son autorité. En 1982, Israël lance une vaste offensive au Liban pour chasser définitivement les palestiniens du Liban. Ils disent que c'est une formation provisoire, mais ils vont remonter presque jusqu'à Beyrouth. Il y aura en 1982 les massacres de Sabra et Shatila. Ce sont des camps de réfugiés palestiniens. Les combattants palestiniens avaient été évacués, ils n'étaient plus là, et les troupes israéliennes vont laisser les milices chrétiennes commettre ce massacre. Ce qui va déclencher un très grand scandale en Israël, qui va conduire 1 à la création du Mouvement à la Paix maintenant, 2 à la démission de Sharon, qui était ministre de la Défense à ce moment-là. En 1989, ce sont les accords de Taef, en Arbissite, qui sont signés pour mettre fin à la guerre civile au Liban, mais qui acceptent toujours la présence militaire syrienne. La guerre aura fait plus de 150 000 morts, les Syriens restent très présents. Les troupes israéliennes vont par contre se retirer du Sud-Liban dès 2000, et le Hezbollah va le présenter comme un triomphe de ses actions militaires. et non pas comme le fruit d'une négociation. En 2005, suite à des pressions internationales, notamment françaises et américaines, après l'assassinat de Rafi Qariri, qui est attribué à la Syrie, les Syriens sont contraints de quitter le Liban à leur tour. Le Hezbollah, créé officiellement en 1985, mais en fait qui existe depuis 1982, depuis l'intervention israélienne, va occuper une place croissante dans la vie politique du Liban, parce qu'il représente la minorité chiite, dont la croissance démographique est supérieure aux autres composantes du Liban, et aussi parce qu'il incarne la résistance militaire à Israël. En 2005, il rentre pour la première fois dans un gouvernement. Ce qui avait conduit au miracle libanais, l'entente entre les communautés, va devenir un facteur de blocage, parce que la répartition des postes est réglée en fonction de l'appartenance communautaire, c'est une démocratie qui est biaisée de ce fait, et que le système est bloqué entre les trois minorités les plus importantes, chrétiens, sunnites et chiites, sans oublier bien sûr les Druzes et une quinzaine d'autres communautés. Les communautés se répartissent la rente, se répartissent les postes, et font assez peu preuve d'innovation. Les situations politiques et économiques sont héréditaires dans chacune des communautés. La montée des inégalités, la corruption de plus en plus visible des élites, l'afflux aussi de réfugiés syriens après l'éclatement de la guerre civile en Syrie, vont venir déstabiliser un pays qui était déjà fragile du fait de ses faiblesses internes et des conflits extérieurs, notamment le conflit israélo-palestinien. La crise économique va provoquer une fuite des cerveaux. Une partie des élites libanaises estiment qu'ils n'ont pas d'avenir dans le pays et donc partent s'établir à l'étranger, et cette fuite touche principalement la communauté chrétienne. C'est donc la guerre civile en Syrie qui va venir ajouter un fardeau supplémentaire au Liban. Il y a 1,5 million de réfugiés syriens pour 6 millions de Libanais, donc le poids est énorme, c'est comme si en France nous avions entre 15 et 20 millions de réfugiés. On imagine aisément les difficultés que cela crée à un pays déjà hautement fragilisé. Et puis le Liban est victime des interférences extérieures. L'Arabie Saoudite et l'Iran se mêlent une guerre par alliés interposés, la minorité chiite pour l'Iran, le clan sunnite pour l'Arabie Saoudite. Le Hezbollah qui est à la fois une milice armée et un mouvement politique étend son influence en venant au secours de Bachar el-Assad. Et Bachar el-Assad lui doit en grande partie son maintien au pouvoir. Et en 2017, l'Arabie Saoudite de Mohamed el-Assad ira jusqu'à kidnapper le Premier ministre libanais, Saad Hariri, le fils de l'ancien Premier ministre, parce qu'il estime qu'il n'est pas suffisamment combatif à l'égard du Hezbollah. En fait, dans leur opposition et querelle, les différentes factions libanaises n'ont jamais atteint le point de non-retour, parce que le Hezbollah sait très bien que s'il chasse tous les chrétiens du Liban, il va recueillir une coquille vide, et qu'en même temps, les chrétiens savent qu'il y a une composante arabe et musulmane de ce pays qui fait partie de son existence, de son identité. Et donc, entre les différentes communautés, c'est un peu ni avec toi ni sans toi, elles sont obligées de composer alors qu'elles ont des profondes divergences idéologiques et des profonds conflits d'intérêts. En 2019, il y a un mouvement de mobilisation majeure qui éclate au Liban à partir d'un fait anodin, une taxe sur WhatsApp, mais ça va créer un mouvement qui remet en cause les situations héréditaires, qui remet en cause les clivages et arrangements confessionnels, et c'est surtout un mouvement qui vient de la société civile transconfessionnelle et surtout transgénérationnelle, même si la jeunesse, bien sûr, en est la pointe la plus mobilisée. Il contraigne le Premier ministre Saad Hariri à la démission, par refus du système. Mais le Liban connaît une crise économique qui dure. La récession dure depuis 2018, la croissance est faible depuis 2013, et les estimations de contraction du PIB pour 2020 atteignent moins 25%, l'équivalent de la situation au Venezuela, qui n'est pas réellement un modèle à suivre. Ce qui induit une stagnation du PIB par habitant depuis 2010 et place à ce niveau le Liban entre la Libye, Saint-Vaçant et les Grenadilles, donc très loin des niveaux exceptionnels de prospérité qu'il atteignait auparavant. A l'été 2020, dans un contexte pandémique et de crise économique désastreux, une explosion spectaculaire a lieu sur le port de Beyrouth. Le président Macron s'y rend le premier. Il appelle les forces libanaises à cesser leurs pratiques anciennes, à se mettre d'accord sur une profonde rénovation du système. C'est une attaque en règle de la classe politique libanaise qui satisfait une partie de la population, mais qui en braque une autre au nom, bien sûr, de la critique de l'ingérence étrangère. Il va y avoir à partir de là une succession de premiers ministres, tous aussi incapables de pouvoir entamer de véritables réformes, bloquées par le système qu'ils veulent combattre et qui vont donc se succéder à un rythme effréné. A un tel point qu'on va en revenir au premier ministre Saad Hariri, le même qui avait été chassé par la population et la révolte des Libanais. Crise économique qui vient se greffer sur une crise politique, qui elle-même se greffe sur une crise stratégique. Pour beaucoup de Libanais, l'alternative c'est la paupérisation ou l'exil. La mobilisation contre l'incurie et la corruption se poursuivent, même si, bien sûr, ici comme ailleurs, la crise du Covid-19 est venue limiter les capacités de mobilisation. Qu'est-ce qui peut se passer ? Qui va gagner ? Est-ce que le système va perdurer au détriment de la population ? Est-ce que la population va réussir à le renverser ? Est-ce que l'on va créer un Liban qui va sortir des ennières communautaires, qui ont été une protection pendant très longtemps mais qui deviennent plus qu'un frein, qui deviennent un moyen de creuser la tombe du pays ? Et c'est vrai qu'il est dramatique de voir un pays dans lequel les gens sont aussi bien formés, les gens sont aussi bien éduqués, qui sont soumises aux pressions communautaires, qui sont victimes de la corruption. Et donc on ne peut souhaiter effectivement que la mobilisation prenne de l'ampleur et permettre l'émergence d'un nouveau Liban. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !